Bonjour à tous, merci d'être venu. Je voulais communiquer avec vous pour vous expliquer un petit peu la situation du club aujourd'hui, où c'est qu'on en est, quelles sont nos perspectives. Comme je vous l'ai dit, on va diviser ça en plusieurs parties. La première partie, on va concerner le centre d'entraînement. Dans l'année de la saison 2017-2018, le club a entamé des discussions avec la mairie pour développer un outil, un centre d'entraînement et de performance. Donc on a eu plusieurs idées. La première idée, ça avait été de développer ça à la route de Partenay, donc à la minerai. La minerai, ça s'est révélé un projet qui était beaucoup trop coûteux pour le club. Et puis, c'était trop grand, 13 hectares, c'était très compliqué. C'est un secteur sur lequel il y avait aussi des gens du voyage, où il y avait du vent. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Il y avait pas mal de problèmes pour le faire sur place. Ensuite de ça, on a fait un projet qui a été monté sur le site des Gardoux. Vous devez connaître, à Bessy. Donc il, malheureusement, n'a pas pu aboutir, parce qu'il y avait des résidents du site qui ne pouvaient pas être relogés. Il y avait une association de personnes âgées. Il y avait des roller skaters. Enfin, il y avait tout un tas de choses. qui nous empêchait d'aller au Gardoux. Et la troisième solution qui a été envisagée, c'était le stade, entre guillemets, de Portugais, avenue de La Rochelle. Donc ce site, qui fait 4 hectares, il y avait deux clubs qui se le partageaient, puisque c'était l'AS Portugais et l'AS Clobouché, ou l'US Clobouché, je ne sais pas exactement. Donc on a mené des discussions avec ces clubs, qui ont accepté de se délocaliser. Donc, décision a été prise de nous affecter donc ce site. La mairie a donc vidé le site de ses occupants. Et on a déposé une déclaration, je pense, c'était à l'époque de Karim, une déclaration préalable aux travaux. On a donc développé un terrain sur ce site, un terrain... On a donc dépensé de l'argent avec la promesse d'un bail amphithéotique. Ça, c'était... Les travaux ont commencé en 2019. Donc on était toujours en attente de ce bail, qui n'arrivait pas. L'année suivante, il y avait une discussion avec la DTN et donc la FFF pour ce qui concernait la conservation du centre de fermoir de formation. Et il nous a été imposé de déposer un permis de construire avant le 31-12-2020. Donc un permis de construire a été déposé le 31-12-2020, qui a été accepté par le service d'urbanisme de la mairie de New York, toujours avec la promesse d'un bail amphithéotique. Deux ans plus tard, ne voyant rien venir, on a quand même continué à entretenir le site, ce qui coûtait grosso modo 60 000 euros par an d'entretien. Deux ans plus tard, on a sollicité un rendez-vous donc à la mairie de New York. Ce rendez-vous a eu lieu le 10 juin 2022... 2022 par contre, en présence de Jean-Louis Epplin et de M. Jean-François Caché. Pour la ville était représenté M. Robuchon, le directeur de cabinet du maire, M. Pascal Castanier et Mme Ville, qui est donc la jointe au sport. Au cours de ce rendez-vous, il a été évoqué un montant de loyer pour la plaine située avenue de La Rochelle de 20 000 euros par an. On nous a proposé 18 ans de durée de bail et on a demandé 30 ans parce que 18 ans pour amortir un investissement de 2 millions et demi, c'était trop court. On nous a dit qu'il ne devrait pas y avoir de problème, qu'on recevrait une convention pendant l'été pour la lire et que ça serait adopté au conseil municipal de septembre. Par contre, on n'a pas demandé en quelle année. On savait que c'était au mois de septembre, on ne savait pas si c'était 2022, 2028. Donc depuis, absolument aucune nouvelle. D'ailleurs, je pense que les gens qui peuvent passer devant ce site peuvent se rendre compte de l'état dans lequel il est actuellement puisqu'il est totalement abandonné. Donc c'est un site qui est abandonné, personne n'y va. Malgré le fait qu'on ait un permis de construire qui soit obtenu, je pense que la mairie préfère le laisser vide que de permettre au Charmagne Horté de développer un centre d'entraînement. Donc le 21 février, mon frère avec Jean-François Cachet était allé rencontrer donc monsieur le maire, président de la Cannes également. Une réunion au cours de laquelle il a dit qu'il n'avait jamais été question de bail amphithéotique pour les chers moyens tels. Ce qui est en contradiction avec toutes les choses qui ont été dites auparavant. Et on n'aurait pas dépensé 490 000 euros sur ce site si ce n'était pas pour avoir un bail amphithéotique. 490 000 euros. Bon, j'ai les comptes, je pourrais, à la virgule près, mais disons 490 000 euros grossièrement. Je n'ai pas voulu dire 500 000. Donc 500 000 euros ont été dépensés et aujourd'hui, pour remettre le terrain en état qu'on a construit en 2019, je pense qu'il faut dépenser encore peut-être 200 000 euros de plus. Donc voyant que rien n'arrivait, bien sûr, on a décidé d'abandonner le site puisque je n'allais pas continuer à payer de l'entretien pour que des gens aient faire de la moto dessus ou je ne sais pas quoi, ou promener des chiens. Vous savez ce qui se passe quand on promène des chiens sur un site. Ou retrouver les vestiaires avec des cartes à jouer, des jetons, je ne sais pas, ou des alcools jetés. Bref, dans des états qui n'étaient pas possibles. Donc on ne pouvait pas continuer à payer un entretien d'un site qu'on ne pouvait pas utiliser, sur lequel on ne pouvait pas construire. Voilà pour ce qui concerne le centre d'entraînement. Donc on continue de s'entraîner dans les conditions que vous connaissez, que tout le monde connaît, c'est-à-dire des conditions qui sont indignes d'un club professionnel, sur un terrain qui est indigne d'un club professionnel. Et malgré les efforts des services de la ville qui sont attribués à l'entretien de ce terrain, le terrain, dès qu'il pleut, il n'y a pas de drainage, il n'y a rien. Donc on s'entraîne dans des conditions vraiment indignes. — Sur le bail, il n'y a jamais eu de promesse écrite dans le collectivité. — On a été à rendez-vous en mairie avec Jean-François Caché. Et aussi, il y a eu des choses écrites, puisque je pense que depuis quelques jours, vous avez peut-être dû lire la convention. Et sur la convention, c'est spécifié que simultanément à la signature de la convention d'occupation serait signé un bail sur le site des Portugaises. C'est écrit. — C'est écrit. — Donc voilà. Donc c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est pas moi qui l'ai rédigé, cette convention. Puisqu'on n'est d'abord pas d'accord avec cette convention, puisqu'il n'a jamais été question de payer les frais de remise aux normes du stade. Mais ça, c'est un sujet qui viendra plus tard. Donc c'est écrit là-dessus. Et je peux pas vous dire autre chose que j'étais donc accompagné à la mairie de Jean-Louis Plain, le président de l'association, Jean-François Caché, membre du conseil d'administration de l'ASA. Et une discussion a eu lieu avec les trois personnes que je vous ai citées précédemment pour discuter donc du bail amphithéotique. Et donc je vous disais simplement que la seule chose qui a été mon tort, c'est de pas faire spécifier l'année du mois de septembre au cours duquel ça devait être validé au conseil municipal. C'est dans le droit fil de ce qui se fait depuis des années deux. De toute façon, c'est pas surprenant. Ça c'est pour le sujet. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre aux questions sur ce sujet. 490 000 euros depuis 2019, en fait, dépensés sur le... Ça comprend quoi, la création du terrain ? La création du terrain, la création de... Enfin, il y a eu pas mal de choses. Il a fallu casser tout ce qui était main courante. Il a fallu faire des aménagements pour l'arrosage. Il a fallu... On a fait des portails pour fermer. On a fait pas mal de choses. On a aussi demandé un permis de construire, ça a coûté de l'argent. Il y a eu des frais qui nous ont été... Bien qu'on ait aucun titre de propriété sur ce terrain, on a reçu des factures de la trésorerie sur... Enfin, pas mal de choses, je sais plus. Enfin, les fouilles archéologiques, enfin, pas mal de choses. Le raccordement au réseau, enfin, des choses que... On a aucun titre de propriété là-dessus, mais quand même, on a reçu des factures à payer. Donc, voilà, ça, c'est... Bon, c'est des choses qui sont incontestables, hein, puisque c'est des choses qui sont... Il y a des preuves à l'appui. Donc, voilà. Et tous les devis qui ont été faits, eh bien, évidemment, j'ai les factures, j'ai tout. On pourrait les transmettre éventuellement, mais c'est pas le but. Mais je vous garantis, je vous le dis, on a dépensé 490 000 € sur ce terrain. Et à terme, vous vouliez faire trois terrains ? Eh bien, l'objectif, c'était de faire déjà deux terrains sur le... Enfin, les deux terrains, ils ont... Enfin, une grande plaine de 12 000 m² a été faite. Donc, c'est une plaine, en fait, qui... L'objectif, c'était de faire trois terrains en l'un. En fait, on avait deux terrains dans un sens et un grand terrain dans l'autre sens. Ce qui nous aurait permis d'alterner les entraînements d'un terrain sur l'autre. Et si on voulait faire un terrain mat sur un grand terrain, on pouvait aussi le faire sur le même site. Sur le petit terrain qui est sur la droite, au stade municipal, il était prévu de faire un terrain synthétique qui aurait permis, donc, à nos équipes du centre de formation de s'entraîner dessus. Bon, ça a créé des désagréments, hein, puisqu'en fait, les autres clubs, on devait les reloger. On devait les reloger aussi sur le synthétique d'ici, en libérant des créneaux, mais... Le fait qu'on ait pas pu libérer les créneaux fait qu'en réalité, ces gens se trouvent tous un petit peu... Voilà, un petit peu dans le problème, puisqu'ils ont pas non plus où s'entraîner, donc... Donc, voilà. Et au fond, il y avait la place pour faire une grande plaine, une plaine de peut-être 4 000 m² qui aurait permis de faire une plaine de jeux, peut-être pour les U16 ou les U17 qui auraient pu s'entraîner dessus aussi. Plus la création de vestiaires, d'une salle de musculation, des bureaux... Enfin, il y a un projet, un permis de construire, vous pouvez le consulter. Je pense, à la mairie de New York, c'est pas compliqué d'aller de consulter le permis de construire qui a été déposé et accepté par le service de l'urbanisme. Donc... Il a été déposé le 31-12-2020. Vous vous estimez lésé, quand même, dans cette affaire. Est-ce que ça pourrait, à un moment donné, vous pourriez faire valoir vos droits devant la justice sur ce point-là ? Alors, on peut toujours tout faire. On s'estime lésé, oui. Mais le lèse, il est surtout en termes sportifs et en termes de développement du club. C'est-à-dire qu'en réalité, la base du travail, c'est les conditions de travail. Chacun de vous peut le vivre au quotidien. Les conditions de travail, c'est quelque chose d'important. Donc on avait envie de développer les conditions de travail pour permettre aux gens à l'intérieur du club de travailler dans de bonnes conditions. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et on reste toujours à la traîne de tout le monde. Vous dites qu'on est lésé sur le plan sportif, mais vous évoquiez quand même ce demi-million d'euros d'investis. Vous êtes lésé aussi un peu sur le plan financier ? Aussi, sur le plan financier, bien sûr, qu'on est lésé sur le plan financier. On est lésé sur le plan financier, on est lésé sur le plan sportif, on est lésé à tous les points de vue. En réalité, le rôle d'un chef d'entreprise, c'est quoi ? Puisque je me considère comme ça. Parce que l'Échart Maniorté, c'est une entreprise qui reverse aux environs de 3 millions de taxes, Impro, URSAF, etc. tous les ans. Il y a 107 fiches de paye, donc 107 personnes qui travaillent au quotidien pour le club, au quotidien ou peut-être des fois de façon partielle. Donc il y a 107 fiches de paye tous les mois qui sont éditées par l'Échart Maniorté. L'entreprise qui a 8 ou 8 millions et demi de chiffres d'affaires tous les ans. Plus de 3 millions de taxes et impôts payés tous les ans. Donc je veux dire, on participe aussi à la vie de notre région et de nos départements. Et je pense au rayonnement de la ville de New York au niveau national. Je ne vois pas quelle autre activité à New York peut générer autant d'articles de presse au niveau national, plus que l'Échart Maniorté, je ne le vois pas. Donc l'intérêt d'avoir un club professionnel, il faut demander à Toir par exemple, depuis qu'ils ont perdu leur équipe en national, leur ville est morte. Alors je ne dis pas que New York va mourir parce que les Échart Maniortés vont mourir. Mais je dis que les Échart Maniortés c'est une partie importante de la ville de New York quand même. C'est une institution. Donc je pense que c'est le rôle de chacun d'essayer de la défendre. Et en tout cas de lui permettre de se développer. C'est bon ? L'association. On peut passer sur ce sujet d'association centre de formation. Donc depuis que nous sommes arrivés en 2020, nous avons dû nous battre avec mon frère et avec Jean-Louis Plain et Jean-Louis Mornais à l'époque, pour conserver le statut de centre de formation agréé. En 2020, on a été jusqu'au bureau de M. Hubert Fournier à Paris en compagnie de Franck Azopardi pour défendre le dossier des Chamois. Bien évidemment, les conditions dans lesquelles les gens travaillent au club au niveau du centre de formation sont totalement insuffisantes. Et ça, vous avez cas, je veux dire, vous êtes journaliste. Vous allez regarder, interroger les gens, regarder dans quelles conditions ils s'entraînent, regarder dans quelles conditions ils travaillent. Il a fallu que la SA investisse pratiquement 200 000 euros dans les dortoirs, enfin dans l'hébergement, pour avoir quelque chose qui soit à peu près correcte. Une chose qu'on a faite. Mais c'est quand même largement insuffisant. Les conditions d'entraînement sont largement insuffisantes. Les conditions de travail des gens sont largement insuffisantes. Et de ce fait, étant donné la multiplication des centres de formation, la DTN avait l'intention de nous résilier l'agrément. Donc on s'est battus pour le conserver. Et je considère que le centre de formation pour les chers maniortés, c'est un élément très important. Perdre le centre de formation pour les chers maniortés, c'est un gros coup dur. Donc j'ai absolument pas l'intention de le perdre. Parce que si on le perdait, ça voudrait dire aussi perdre tous les gens qui sont au club depuis des années. Comme par exemple Franck Azopardi qui a pratiquement 35 ans de club. Une personne dont j'aurais pu me séparer si je voulais en 2020 puisqu'il était arrivé en fin de contrat. Et malgré le fait qu'on n'ait pas toujours les mêmes idées sur le plan sportif, je trouve que c'est constructif d'ailleurs de ne pas avoir les mêmes idées avec quelqu'un puisque ça permet d'avoir des débats et de discuter sur les choses qu'on veut faire et sur le projet qu'on veut mener. Je vais renouveler son contrat en tant que directeur du centre de formation. Et malheureusement, si on continue dans cette voie-là, c'est-à-dire le non-versement de la subvention, ça va être une personne qui va être obligée de quitter le club. Lui comme Greg Maliki, comme Karl Touraine, comme tous les gens qui sont actuellement au centre de formation, Joël Diopti-Yohann Aniel ou comme tous les gens qui font la surveillance du centre de formation. Il y a une vingtaine d'employés à l'association qui vont perdre leur emploi. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Malheureusement, l'ASA a suffisamment abondé à l'association et aujourd'hui, je n'ai pas l'intention d'abonder plus. Je ne peux pas subventionner à l'association plus que ce que je l'ai fait jusqu'à présent. Juste, on peut rappeler le centre de formation, il y a bien sûr Franck, mais combien d'éducateurs, combien de jeunes ? Je crois qu'on a, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près 55. 55 éducateurs ? Non, 55 jeunes au centre de formation. Il doit y avoir une quinzaine, 13, 14 contrats, je ne sais pas exactement le nombre, de joueurs affiliés au club. Et les éducateurs, on a des éducateurs, on a un médecin qui a un contrat dur indéterminé, on a un kiné qui a un contrat dur indéterminé, on a un préparateur physique. Enfin, il y a du monde qui travaille l'association au centre de formation, il y a du monde. Donc c'est des gens qui sont des nuretés, qui ont un travail au club depuis des années et ce travail-là va s'arrêter. Il n'y aura plus de continuité si la subvention n'est pas versée. Donc ça, c'est une chose importante. J'ai envie de conserver le centre de formation et même, mon vrai projet depuis que je suis arrivé ici, les gens ne me cachent pas, c'est d'avoir un joueur sur le terrain six ou sept joueurs issus du centre de formation qui jouent pour notre équipe. C'est important d'avoir ce petit sentiment d'appartenance et quand on est formé dans un club, on a toujours tendance à donner le 10-10% de plus que la personne qui arrive de l'extérieur parce que c'est ton club. Tu es formé là et tu as envie de transmettre quelque chose. Et les valeurs des chambres nuretés, ça doit venir de là. Et l'objectif c'est quoi ? C'est de développer ce centre de formation, d'en faire un centre de formation d'excellence et de pouvoir avoir des joueurs, au départ, de meilleure qualité. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se cache, il faut se dire la vérité, on est 34 centres de formation en France. Quant à un agent, on ne travaille pas beaucoup avec des agents, mais si un agent nous propose un joueur, il a déjà proposé à tous les clubs, on est le dernier club auquel il s'adresse. Et si quelqu'un vient visiter nos installations, c'est sûr et certain qu'il signe pas chez nous. Donc à un moment donné, les éducateurs qu'on a sont des éducateurs de qualité, on ne va pas leur enlever ça, mais ce n'est pas des magiciens. Je vous donne un exemple, si on recrute des joueurs qui ont grosso modo sur 20 qui sont notés à 10, même s'ils sont très forts, ils vont les faire progresser jusqu'à 12. Mais ce 12 là, ce n'est pas suffisant pour jouer en Ligue 2 aujourd'hui. Donc il faut avoir des recrues de meilleure qualité et pour ça, il faut développer les ressources de l'association, il faut avoir plus de soutien, c'est un centre d'excellence. Je pense que c'est important dans une ville d'avoir un centre d'excellence. Il n'y a que 34 villes en France qui ont un centre de formation. New York est centième ville de France. Ça veut dire que, ou à peu près, je ne sais pas s'ils sont 99ème, 100ème, 101ème, je ne sais pas exactement quel est classement, mais c'est à peu près ça. Donc je pense que d'être parmi les 34 villes qui ont un centre de formation, c'est important. Et je pense qu'on doit soutenir le centre de formation. Si on ne le soutient pas, je ne peux pas, personnellement, je ne peux pas tout faire. Ce n'est pas possible. La SA ne peut pas abonder en permanence. Jean-Louis Payne aujourd'hui ne peut pas gérer l'association, c'est impossible. Quand tu évoquais le non-versement, justement, de la subvention, à quand ça remonte ? Est-ce qu'on peut avoir des montants ? En réalité, quand on est arrivé déjà, la subvention était de 275 000 €. Elle a été ramenée à la baisse à 200 000 €. La subvention est versée en deux parties normalement. La première partie au mois de juillet, grosso modo, 110 000 €. Et la deuxième partie versée au mois de décembre, grosso modo, 90 000 €. Ça fait 200 000 €. À ce jour, il n'y a absolument rien. On a reçu 0 €. Rien sur décembre 2022 ? Rien. La saison 22-23, c'est la dont on parle. On n'a pas reçu de subvention municipale. Ni sur juillet, ni sur décembre. On n'a rien reçu. 0 €. Et je ne peux pas. Donc, je suis obligé. Aujourd'hui, j'ai entamé un process avec l'accord, bien sûr, de Jean-Louis Plain, de plan social. On va certainement mettre en place un plan social. On a commencé à travailler sur la question pour licencier les gens. Je ne peux pas arriver à la fin du mois et ne pas payer leurs salaires. Ces gens, ils comptent sur ces salaires pour payer leurs crédits, leurs voitures, leurs maisons, les dépenses de leurs enfants, leurs dépenses personnelles. Je ne peux pas ne pas payer ces gens. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de les payer. Tu peux rappeler ce que coûte l'Asso aujourd'hui ? L'Association a un budget qui varie, parce qu'il y a des choses entre 1,5 million et 1,7 million. À 50 000 euros près, je pense. Tous les ans, début d'année, on prépare un budget pour l'Association, qui est préparé conjointement avec les gens de l'Asso. On valide un budget. Et dans le budget de cette année, il est validé un budget avec la subvention municipale. Donc, personne ne peut tenir un budget si cette subvention n'est pas versée. Il y a grosso modo 55 000 ou 60 000 euros hors charge de salaire à l'Association. Ça représente 4 mois de salaire. On ne peut pas. Je ne veux pas inventer l'argent. Donc, à un moment donné, si M. le maire ne veut pas verser la subvention... Alors, ça aurait été une chose. Si avant le début de la saison, on nous avait dit qu'il n'y aura pas de subvention municipale, à ce moment-là, on aurait pris nos dispositions. Mais on ne peut pas commencer une saison et, en plein milieu de la saison, se retrouver sans subvention municipale. C'est impossible. Et la structure professionnelle abonde à quelle hauteur ? Alors, la subvention d'équilibre qui est signée entre... Il y a une convention qui est signée entre l'association et l'ASA. Une convention dans laquelle, donc, l'association nous donne, nous délègue pas mal de choses, comme, par exemple, le nom Chamoignure T, le numéro d'affiliation auprès de la Fédération Française de Football, la gestion des éducateurs et le recrutement des éducateurs et des joueurs. Parce qu'évidemment, les gens qui composent le bureau de l'association, ce ne sont pas des gens qui sont là présents au quotidien. Ce sont des gens qui ont d'autres activités professionnelles. Donc, à un moment donné, ils ne sont pas là au quotidien. Donc, il faut bien qu'il y ait des gens au quotidien qui soient là pour gérer les problèmes qui peuvent apparaître. Donc, il y a une délégation de pouvoir qui est faite. Mais bon, ils sont quand même souverains et ils peuvent gérer ça à leur façon. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le moyen de gérer quoi que ce soit. Ils n'ont pas les moyens de gérer quoi que ce soit. C'est compliqué. C'est comme tu disais ? Oui, donc, la structure professionnelle abonde à quelle hauteur ? Alors, c'est 372 000 euros. La subvention d'équilibre qui doit être versée s'est conclue dans cette convention. 372 000 euros par an. Donc, c'est déjà versé. À ce jour, elle est déjà versée. Et je ne vais pas verser plus. Je ne peux pas verser plus. Je n'ai pas les moyens de verser plus. L'année dernière, on a versé pratiquement 700 000 euros. Donc, à un moment donné, il faut bien que... 760 même, je crois. Il faut bien que... Voilà. Comment ils vont faire pendant 17 ans ? C'est un problème. Ça veut dire quoi ? Tu as employé le mot process de plan social. On est sur quelle échéance ? Ça veut dire quoi ? La fin du mois d'avril ? Il y a des... Comment l'appelle ça ? Il y a des délais légaux en France. Alors, je ne suis pas juriste. Je ne vais pas me rentrer sur ce terrain-là. Mais je demandais à Thibault de commencer à regarder un petit peu. Il va falloir qu'on... Il y a des choses à faire. Il faut convoquer un CSE. Il y a des choses à faire. Donc, ça peut prendre peut-être 4, 5, 6 semaines. Mais il est bien évident que voilà. On ne va pas continuer à subventionner l'activité si personne ne veut. Si la mairie, enfin la ville, les collectivités ne veulent pas nous aider. Ce n'est pas possible. On ne pourra pas. Il n'y a pas de... Et d'autant que les conditions à lesquelles les gens travaillent sont dramatiques. Je ne sais pas. Je pense que vous le voyez au quotidien. Vous êtes journaliste. Vous avez vu. Allez jeter un coup d'œil du côté de la mineraière. Regardez sur le terrain synthétique. Il y a 5 ou 6 ampoules qui ont pété. Donc, les mecs, quand ils s'entraînent le soir, ils s'entraînent dans la pénombre. À un moment donné, il faut être serré. On a un club professionnel. Et pour des gens qui sont professionnels, tout ça, c'est totalement insuffisant. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui à la mairie ? Est-ce que tu dis que vous êtes en train de couler le club ? Moi, je ne dis rien. Moi, je rapporte ça. C'est du factuel. Moi, je vous donne des éléments factuels. Après, les gens comprendront ce qu'ils veulent. Chacun peut comprendre ce qu'il veut. Moi, je suis là pour donner des éléments factuels. Je ne suis pas juge. Chacun a le droit d'avoir son opinion. Chacun a le droit de penser comme il veut. Et concernant le centre de formation, il n'y avait pas une obligation de nommer un adjoint à Franck Azopardi, en plus ? Ah oui. Il y a une vraie obligation. Il fallait cette année nommer ce qu'on appelle un BEFF, donc un deuxième titulaire du brevet de formateur de football professionnel. Bon, si vous voulez, l'historique que j'ai avec les institutions font que depuis le mois de septembre, j'avais dit qu'on n'avait pas de subvention cette année, et que j'attendais le versement de la subvention pour embaucher cette personne. Et je ne vais pas commencer à embaucher des gens en plus quand je n'ai même pas le minimum. Donc il faut être sérieux. À un moment donné, il faut être sérieux. Je ne peux pas embaucher si je n'ai pas l'argent. On avait prévu d'autres choses aussi. C'est-à-dire qu'en fait, chaque année, on promet beaucoup de choses. Par exemple, quand la DTN est venue, qui voulait nous supprimer le centre de formation, on leur a promis qu'on allait déposer un plan de construire et qu'on allait construire un centre d'entraînement. Résultat des courses, on passe pour des charlots, des menteurs ou je ne sais pas quoi. Ils sont venus nous voir en début de saison dernière. Il y a eu une réunion ici qui a été faite avec Florence Ville, qui a d'ailleurs dit que le bail amphithéotique, c'était bon. Si il y avait les éducateurs, tout le monde était là, qu'il n'y avait pas de problème qu'on aurait le bail amphithéotique. Bon, pas de résultat. Je pense que ça ne dépend pas d'elle. Et on avait promis donc, l'ancienne école, de la transformer en centre médical, enfin de faire des travaux et surtout, l'ancien siège du club que vous avez tous dû connaître. On voulait déplacer les gens de la maison des éducateurs, vous connaissez la maison des éducateurs qui est tout à fait au fond, les déplacer dans cet ancien siège. Donc faire des travaux pour aménager cet ancien siège et en faire un siège de l'association, quelque chose qui ressemble à quelque chose. Bon, malheureusement, étant donné que les fonds ne sont pas venus, encore une fois, on n'a pas pu tenir nos promesses. Donc je ne peux pas présager, même si la subvention municipale était versée aujourd'hui, avec le retard qu'on a, est-ce que les institutions, la DTN et les gens qui dirigent vont quand même conserver le centre de formation ? Aujourd'hui, ils sont plutôt dans une politique de réduction. C'est-à-dire qu'en réalité, leur but, c'est de dire qu'il y a trop de centres de formation. Et il y a des nouveaux qui essayent de se présenter, comme par exemple Grenoble, qui veulent faire un nouveau centre de formation. Il y a des clubs qui veulent faire des centres de formation. Bon, mais nous, au lieu d'aller de l'avant, on va aller en arrière. Mais ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est... comment on appelle ça ? C'est quelque chose qui est connu et qui est su, au Chamonio-Université, en recul en permanence. Vous avez une date ? Pardon ? Est-ce que vous avez une date à laquelle il sera visité le club ? Ben, le club, il a déjà été visité. À un moment donné, les gens vont juger sur des pièces. Si vous ne faites pas ce que vous êtes engagés à faire, mais tous les ans, vous ne faites jamais ce que vous êtes engagés à parler, à un moment donné, ça ne marche pas. Mais c'est en fin de saison que ça se joue ? Ah ben, je pense que dès la fin de saison, ça sera trop tard. A mon avis, ça va se jouer avant. Parce que sinon, ils nous le disent que le mois de juillet, par exemple, il faudra bien licencier le personnel. Et puis surtout, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas tellement licencier le personnel. Ça ne m'amuse pas déjà de le faire. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Quand on est chef d'entreprise, on veut conserver le maximum de gens au club. Et c'est mon rôle de pérenniser le club et d'assurer le paiement des salaires tous les mois. Mais le problème majeur, c'est qu'il faut que ces gens se reclassent. Donc on ne peut pas leur demander au mois de juillet, à la dernière minute, « Trouvez-vous un club maintenant ? » Non. Si on doit leur dire de trouver un autre club et d'aller ailleurs chercher un autre projet, il faut le dire maintenant. Ils aient le temps de s'organiser. C'est un minimum de respect pour ces gens. Donc je pense qu'on ne peut pas attendre. C'est maintenant. La décision va se prendre maintenant, aujourd'hui, demain, cette semaine, dans dix jours. Mais les gens, ils en sont déjà informés. Je les ai déjà prévenus que ça risque d'arriver. Mais voilà, aujourd'hui, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. La dernière chose que j'ai envie de faire, c'est perdre le temps de formation et dire à Franck Azopardi, « Mon ami, je ne peux plus te garder. » C'est un truc de fou. Le mec, il a 35 ans au club, on ne peut pas le garder. C'est un truc de fou. Mais je n'ai pas le choix. Est-ce que cette subvention de 200 000 euros suffit à régler vos problèmes ? Vous savez, j'ai accepté un budget avec une subvention de 200 000 euros. Je dois l'assumer. Alors vous allez me dire après, est-ce que ça suffit de 200 000 euros pour régler un centre de formation ? Je vais vous donner un exemple, qui est l'exemple de Troyes, par exemple. Ça, c'est Jean-Louis Plain qui a été à une réunion des présidents d'associations et qui me l'a rapporté. La ville de Troyes est à peu près la même taille que la ville de New York, à 5 ou 6 000 habitants près. La Glos, c'est à peu près pareil. Et qu'il y a un patron, le club de Troyes, si je ne me trompe pas, c'est Manchester City Group. Donc c'est Dubaï, c'est des gens qui ont quand même des gros, gros moyens. La ville verse 700 000 euros de subvention à l'association, par exemple. C'est un choix de la ville ? Oui. Ce n'est pas une obligation ? Non, mais personne n'oblige rien. Moi, je ne demande rien. Je dis simplement que c'est des faits. Les faits, c'est quoi ? C'est qu'on a construit un budget. Un budget a été construit avec une subvention de 200 000 euros. Si on me verse la subvention de 200 000 euros, je vais me débrouiller comme j'ai prévu de le faire. Et s'il en manque, on va assumer puisqu'on a accepté. Mais je ne vais pas assumer le manquement de 200 000 euros de subvention. Ça, c'est non. C'est hors de question. Donc vous faites porter à la ville, vous voulez faire porter à la ville la fermeture, la responsabilité de la fermeture du centre de formation ? Simplement, je vous donne des faits. Après, chacun est libre de juger et d'avoir l'opinion qu'il a envie d'avoir sur la question. Chacun est libre de juger. Encore une fois, je ne suis pas juge et je ne vais pas me mettre à la place des gens. Je me contente de vous donner des faits. Question quand même. Oui. Est-ce qu'un club comme New York, aujourd'hui structuré tel qu'il est, peut survivre sans les collectivités ? Alors, ça, c'est un débat complexe et vaste. C'est un débat complexe et vaste. On arrive un peu à ce choix qu'on est niais, quand même. En réalité, j'ai envie de vous répondre non. J'ai envie de vous répondre non parce que la mission d'un club, en fait, c'est un club de football, même si c'est une entreprise privée. Ça appartient quand même à tout le monde, qu'on le veuille ou non. Chacun a son idée sur ce qu'il faudrait faire, l'équipe qui devrait jouer, la façon dont on devrait gérer. Voilà, ça porte le nom de la ville. Donc, à un moment donné, c'est sûr que c'est représentatif d'une ville. Donc, bien sûr que normalement, un club de football sans partenaires, sans supporters et sans collectivités, je ne vais pas venir au stade tout seul le samedi soir. Il est où l'intérêt ? L'intérêt, c'est ça, c'est de partager un projet commun, se développer, d'aller de l'avant. La réponse étant non, le fait que les relations soient très compliquées entre vous et la mairie, est-ce que quand vous regardez dans le rétroviseur et que vous voyez le passif de vos relations, est-ce que vous ne dites pas « on a raté quelque chose », j'allais dire, des deux côtés ? Alors, je voudrais simplement vous dire une chose. Dites-moi simplement un truc ou une chose que j'ai dite, que j'allais faire, que je n'ai pas faite. Cherchez. Cherchez, réfléchissez. Vous avez le passé de tout ce qu'on a déclaré. En tant que dirigeant, on peut prendre des décisions qui parfois peuvent froisser les collectivités. Pourquoi ? Moi, je gère une entreprise. Je gère une entreprise. C'est-à-dire, c'est comme si le mec de la pizzeria, il devrait faire attention à comment il gère sa pizzeria, parce que la collectivité, elle va lui dire « attends, ton pizzaïe, il faut que tu le changes ». Mais ce n'est pas son rôle, la collectivité. La collectivité, elle doit accompagner le club. Comme ça se fait à Bordeaux. Bordeaux, maintenant, ne paye pas pendant deux ans, ils ne vont pas payer. Ou ce qui s'est passé peut-être à Dunkerque où ils avaient besoin d'une subvention ad hoc et on leur a accroyé 800 000 euros. Ou par exemple, quand Pau monte en Ligue 2 et qu'en trois ans, ils ont un stade, un centre d'entraînement et bientôt un centre de formation. Ou quand Rodez monte en Ligue 2 il y a trois ans et que maintenant, ils ont un stade, un centre de formation et qu'ils ont tout. Donc, à un moment donné, le rôle de la collectivité, c'est d'accompagner le club et de le développer. On n'est pas dans un débat de personne. Sur l'aspect SASP, mais sur l'association, c'est comme moi qu'il y a eu des petits soucis, notamment la prise de parole de Jérôme Baloch. Je vais vous poser juste une question à ce sujet. Dans la mémoire des Nuretés, peut-être la plus grande mémoire ici, c'est notre ami Christian. Est-ce qu'une fois, dans l'histoire des assemblées générales des associations des chambres Nuretiers, il y a eu la présence d'un maire ? Est-ce qu'avant ça, une fois, c'était arrivé ? Est-ce que le maire, il assiste à toutes les associations, à toutes les assemblées générales des associations de la ville ? Généralement, ils ont des représentants. Oui, mais qu'on invite quelqu'un, c'est une chose. Mais qu'il vienne prendre parti pour Pierre-Paul ou Jacques, c'est autre chose. Chacun va juger ce qu'il veut. Je sais qu'en préparation de cette assemblée, il a reçu certaines personnes du conseil d'administration et pas d'autres. Notamment, il n'a pas reçu le président de l'association. Il en a reçu certains et pas d'autres. Non ? Je ne peux rien dire de plus. Mais est-ce qu'on peut dater la scission, Chamois-Méry, de cette date d'assemblée générale où le maire avait exigé qu'on ne revenait pas ? On peut dire beaucoup de choses, mais il ne peut pas exiger quoi que ce soit. Il n'est pas en mesure d'exiger. C'est une association qui est souveraine, elle fait ce qu'elle veut. Tu n'es pas en mesure d'exiger. Personne ne peut exiger. Qui va exiger ? On est où, là ? C'est un régime stalinien ? Je veux dire, à un moment donné, les gens sont souverains. Ils élisent ce qu'ils veulent. Et s'ils ne veulent plus de ces gens-là, ils n'en veulent plus. C'est leur choix. Ça n'appartient pas à la mairie ou au maire de décider est-ce que Pierre-Paul ou Jacques. Non. Ou alors, si, il vient, il dit, voilà, l'association, ça coûte 2 millions d'euros par an. Ok, je paye. Je fais ce que je veux. Vas-y, paye. Pour revenir au non-versement de la subvention, même question que sur le premier volet, est-ce que, là encore, le club se réserve le droit de porter plein ? Alors, la subvention est versée à l'association. Voilà. Je ne sais pas, moi, par exemple, je vous donne un exemple. Un petit truc très simple. Ou l'association. Oui, on discute. On discute. Donc l'association, je demande au président de l'association, est-ce que tu as pris contact avec les autorités municipales pour savoir qu'est-ce qu'il en met la subvention. Donc on est le 8 mars 2023, 18h19. Jean-Louis Klein m'envoie un mail à moi et à tous les membres du conseil d'administration. Messieurs, je vous confie par le présent courrier d'avoir eu ce matin l'engagement de la mairie de New York de présenter à la délibération du conseil municipal du 20 mars 2023 la subvention des 200 000 euros. Par ailleurs, je leur ai aussi évoqué la possibilité d'établir une convention triennale du versement à la subvention des 200 000 euros pour soutenir l'association ainsi que le centre de formation. Ils ne s'opposent pas à cette proposition et vont nous proposer très rapidement cette convention. Donc ça, c'est Jean-Louis Klein. Il est né à New York, président de l'association. Il y a un site internet à la mairie. Vous pouvez aller consulter qu'est-ce qui a été mis de la délibération. Consultez. Regardez. La subvention du centre de formation. Non. Il a été mis 60 000 euros de délibération sur 2023. Il y a un accompte de 60 000 euros sur 2023. D'ailleurs... D'ailleurs, c'est pas difficile. Et d'ailleurs, de quand cette délibération ? D'ailleurs, c'est aujourd'hui normalement pas. D'ailleurs, c'est pas difficile. Le 9-03-2023. Le 9-03-2023. Donc le lendemain du mail que je reçois de Jean-Louis Klein. Une lettre de la ville de New York, adressée à Jean-Louis Klein, signée par le maire de New York, Jérôme Balloge. Comme partenaire de l'association de Jean-Louis Klein, le club du centre de formation, la ville de New York lui apporte son soutien financier pour mener à bien ses missions en matière de promotion et de développement de la pratique du football dans la ville, mais aussi de fonctionnement de ce centre de formation. A ce titre, j'ai le plaisir de vous informer que le prochain conseil municipal du 20 mars 2023 sera amené à se prononcer sur l'attribution d'un accompte de 60 000 euros sur la subvention de fonctionnement de 2023. On ne parle pas de la subvention de l'attroi, là. On ne parle pas de la subvention de l'attroi. Je ne sais pas, ou un accompte sur 2023, 60 000 euros. Les gens ne font pas l'aumône ici. S'il n'a pas envie de verser de subventions municipales, il le dit, en début de saison, je ne serai pas de subventions municipales, pas de problème. On s'organise en conséquence. Mais on ne peut pas changer les règles au fur et à mesure de l'évolution du temps. Ça ne marche pas, ça. Ce n'est pas possible. Donc voilà, ces choses sont claires. C'est des papiers. C'est clair. Il dit, Jean-Louis Plain, il est né à Niort. Il est président de l'association. Il a envoyé un mail à tout le monde en disant, c'est bon. Il a dit qu'il allait vous donner les 200 000 euros. Et le lendemain, la dette qui reçoit, c'est un accompte de 60 000 euros sur 2023. Ce qui n'a absolument rien à voir. Toi, tu t'estimes trahi ? Enfin, en tout cas, l'association, mais toi, j'imagine aussi, vous me sentez trahi ou pas ? Moi, je ne me sens rien du tout. Encore une fois, je vais répéter ce que je dis depuis le départ. Les faits. Je me contente de donner des faits. Ce sont des faits. C'est des faits. Des faits. Après, chacun tire les conséquences qu'il veut. On a évoqué deux points. Le centre de performance et puis ensuite, le centre de formation. Et à chaque fois, vous vous estimez. Je ne m'estime pas. Je donne des faits. Vous êtes journaliste. Vous écrivez ce que vous voulez. Dans les deux camps, on aboutit à une impasse. Je ne suis pas dans une impasse. Moi, en réalité, je ne sais pas. J'ai fait une réunion lundi dernier ici avec tous mes collaborateurs. Parce qu'on préparait le match de Laval. On avait envie de resserrer les rangs. Parce que c'était important pour nous de gagner ce match de Laval. Et je pense, je vais vous dire ce que je pense. Dans un club de football, tout le monde est important. De la personne qui nettoie le sol à la personne qui marque les buts, tout le monde a son rôle à jouer dans le maintien du club. Tout le monde. Et personne n'est plus important que les autres. Tout le monde est important. Et au cours de cette réunion, j'ai eu des gens qui m'ont posé des questions. Notre ami Basiro, Pierre, le génie de la com, et M. Gaillard, le responsable commercial, qui m'a demandé une question qui est tout à fait légitime de sa part. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine ? Je fais quoi l'année prochaine ? Je me dis quoi à mes partenaires ? Je fais quoi ? Là, de cette question, on va passer au troisième volet. Donc, le volet du stade. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi répondre aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais l'année prochaine ? Aujourd'hui, je gère une entreprise au jour le jour. Une entreprise qui a 107 salariés, qui fait 8 millions de chiffre d'affaires, et chaque jour, c'est une nouvelle surprise. Donc, c'est sympa. C'est comme si on ouvrait une prochaine surprise tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Sur le plan sportif, c'est pareil. Je n'anticipe pas la saison prochaine. Non, le plan sportif, ça, c'est deux choses totalement différentes. On ne va pas se cinder, c'est-à-dire les choses... Je ne parle même pas de ça. Notre objectif, bien sûr, c'est de nous maintenir. On a toujours envie de se maintenir. On a toujours une possibilité de se maintenir. Mais quand on commence une saison, on connaît l'aléa. L'aléa, il existe. 1 sur 5 va descendre. 20% de la division va descendre. Au vu de la situation, on est obligé de plancher sur les deux scénarios. Mais ce n'est pas nouveau. L'année du Covid, on a été sauvé par un but. On a été sauvé ici dans les 15 dernières minutes contre Villefranche il y a deux ans. Le club de New York a hormis deux ou trois fois depuis 10 ans ou 11 ans, il joue la relégation, enfin il joue le maintien jusqu'à la dernière journée. Ça, c'est quelque chose qui est où pratiquement la dernière journée. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu. Mais ça encore, c'est un contexte global qui ne permet pas d'évoluer. Il faut quand même... Après, on reviendra à ça, mais on n'y est pas encore. Mais c'est un contexte global. On ne peut pas dire pourquoi vous ne faites pas si vous. D'accord, moi j'aimerais bien recruter Mbappé. Même si j'avais l'argent pour le faire venir, je vais lui faire visiter l'installation, il va venir. Même si je disais, bon allez Mika, je le paye. Je vais mettre 200 millions sur Mbappé, je vais lui donner 150 millions d'euros par an de salaire. Vous voyez qui vient ? Peut-être son propre chef. Non, mais c'est une joke. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on faisait demain, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, comment je parle à mes partenaires. Qu'est-ce que je leur dis, on va jouer où. Je ne sais pas. Je ne pensez rien. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire. Et je gère 8 millions de budget, 107 salariés et une entreprise qui est bientôt centenaire. Et je n'ai pas de perspective à plus d'une semaine. Sur cet aspect-là, vous jouez aujourd'hui sans avoir signé la convention ? La convention, je ne peux pas la signer. Voilà. Elle est insignable. Et je veux dire, aujourd'hui, vous jouez quand même dans un stade que vous occupez sans convention. Bien sûr. C'est légal ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Il peut me mettre dehors s'il veut. Pas de problème. Je pensais notamment en termes de l'incident. Je ne sais pas. Non, mais il peut me mettre dehors. Il n'y a pas de souci. Là, c'est son choix. S'il veut nous mettre dehors, il nous met dehors. Pas de problème. C'est vous qui avez refusé de signer la convention ? Bien évidemment, je vais refuser de la signer. Pour une raison simple. Alors, on va aboutir à ça dans un moment. On va déjà parler du projet de stade. Parce que le projet de stade, c'est quand même un truc important. Je vais quand même vous rappeler deux, trois petites choses. Donc, quand on a repris le club en août 2020, je pense, il y avait un projet de stade qui était avancé plus ou moins, on va dire. Je dirais plutôt moins que plus. Et je vous démontrerai pourquoi par la suite. Donc, le projet de stade, c'était le suivant. Donc, l'échame à Nureté s'était engagé à investir jusqu'à 2 millions d'euros dans les espaces réceptifs du nouveau stade. Et le loyer... Alors, je vais vous donner des chiffres. Attention, je me trompe peut-être à 2 000 euros près. Ça devait aller de 135 000 euros par an pour un chiffre d'affaires commercial de 1,6 million à 570 000 pour un chiffre d'affaires de 6 millions. D'accord ? Donc, ça, c'est des mails qu'on a reçus. C'est des dossiers. Quand on a repris le club, tout ça, c'était su et connu de tous. Première réunion. On réunit donc une quinzaine ou une vingtaine de personnes, dont M. De Vautour, M. Joël Dor, M. Robuchon, M. Jean-François Caché. Enfin, il y avait pas mal de monde autour de cette table pour évoquer le sujet du nouveau stade. Donc, M. De Vautour nous a dit, pour le nouveau stade, en fait, il faut mettre 4 millions en cas fonds perdus et payer 1 million d'euros de loyer. Donc, dans ces conditions, mettre 4 millions, mettre 1 million d'euros de loyer, déjà, un, pour les chamboyantés, c'est impossible. Quand on a une entreprise qui fait 8 millions de chiffre d'affaires, comment on ferait pour mettre 4 millions à fonds perdus et comment on ferait pour payer 1 million d'euros de loyer ? C'est compliqué. Je vois pas comment on peut faire. C'est très difficile. Donc, quand la personne qui est, en fait, le numéro 2 de la canne en responsable du budget vous dit ça, à un moment donné, vous êtes obligés de faire un pas de recul et c'est la raison pour laquelle on a communiqué en disant ensuite que l'essentiel, c'était quoi ? Le sang d'entraînement. On savait que le projet de stade était enterré, il était mort. Il a été tué, tout simplement, par le numéro 2 de la canne ce jour-là. Ça a même pas donné lieu à des discussions ? Si, si, on a eu une autre réunion, qui est encore plus surprenante, à la canne, toujours avec M. De Vautour, une réunion autour de laquelle il nous a répété les mêmes chiffres. Il y avait Jean-Louis Mornet qui était présent cette fois-ci, toujours pour ça caché, et surtout il a dit que l'espace Baudard, ça lui appartenait. Donc, j'en ai suivi une petite diatribe, on va dire, entre lui et moi, qui a fait qu'il a quitté la salle, et moi aussi. Tu vois, l'espace Baudard était à lui. Bon, ok. C'est à vous. À savoir, montrez-moi dans vos amortissements où c'est qu'il est, quoi. Montrez-moi où il est. Donc, en fait, il est venu se présenter, alors qu'il ne connaissait pas les dossiers. Il vient se présenter, il ne connaît pas le dossier. Il ne connaît rien. Il parle dans le vide. D'ailleurs, au cours de la réunion du 21-02, quand le maire a dit à mon frère que c'était nous qui ne voulions pas le stade, et qu'on lui a répété ces propos-là, qui ont dû lui être répétés avant, je pense, il a dit, mais il ne fallait pas l'écouter. C'est rigolo, ça veut dire, on ne doit pas écouter le numéro 2 de la canne qui est en charge du budget, on ne doit pas l'écouter. C'est-à-dire, je parle au président de la République, et le jour où je parle au Premier ministre, il ne faut pas que je l'écoute. Et ces propos, ils m'ont été répétés par M. Robuchon, qui est venu chez moi, enfin, qui est venu au club des charmes orientées, le lundi, suivant cette réunion. Je ne sais plus la date que c'était, le lundi, on peut le retrouver, mais je crois que c'était le 27. Et quand je lui ai dit, il m'a dit exactement la même chose, il ne fallait pas l'écouter. Donc, s'il ne faut pas l'écouter, pourquoi il est là ? Si cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle fait là ? Si on ne doit pas écouter le numéro de la canne, qui sait qu'on doit écouter ? S'il est dangereux, il faut l'éliminer. La politique, ça ne marche pas, comme dans une entreprise. Non, mais attendez, il y a quand même des écarts énormes entre ce qui a été dit et ce qui a été écrit dans des mails, dans des échanges, entre la collectivité et le club, et entre ce qui nous a été rapporté par M. De Vautour. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, on parle entre 135 et 1 million d'euros, je ne sais pas si vous savez ce que ça représente de payer 1 million d'euros de loyer. Pour un club qui fait 8 millions de chiffres d'affaires. Encore une fois, c'est des faits. Je ne prends pas parti. Et heureusement, à chaque réunion qu'on a été, on n'a jamais été seul. Parce que si c'était que Mickaël Hanouna ou Ethan Hanouna qui parle, évidemment, qu'est-ce que ça va dire ? Il monte. Mais je n'ai jamais été seul à aucune réunion. Et mon père non plus. Est-ce que vous dire que c'est déjà le climat de confiance ? C'était peut-être pas... Je ne sais pas. Quand à la première réunion, déjà, on vous change les conditions, on vous multiplie le loyer par 8, et on vous demande de faire un apport de deux fois ce que vous deviez faire, il y a un problème quand même, non ? Il y a un problème dans l'équation. Donc derrière, vous annoncez que le stand ne verra pas jouer et vous concentrez sur le centre... Ben oui, parce qu'on s'est dit au moins... Ce qu'on s'est dit en fait, c'est quoi ? On arrive quelque part. Donc, on va rester tranquille. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème, laissons-les faire. On va se concentrer sur quelque chose qui est important, c'est sur le travail au quotidien du club, le centre d'entraînement. Malheureusement, ni l'un ni l'autre n'ont abouti. Malheureusement, ni l'un ni l'autre n'ont abouti. Donc construisons un avenir dans ces conditions. Allons-y. Donc ça, c'est ce qui concerne l'enterrement du projet du stade. Mais je dois vous dire quand même une chose. Ce projet de stade qui était prévu pour voir le jour en 2023, pendant la saison 2022-2023. Donc il aurait dû voir le jour là, maintenant. Il y a quand même deux équations à résoudre avant de construire le stade. Une première équation, c'était détruire l'hébergement du centre de formation puisque c'était dans l'emprise du nouveau stade. Donc si on détruit l'hébergement du centre de formation, il faut bien loger ces gamins quelque part. On ne va pas les mettre à la rue. Donc si on a un centre de formation, il faut bien qu'on ait un hébergement. Donc ça inclut aussi la construction d'un hébergement ou alors un accord qui avait été proposé par M. Joël Dor à l'époque de reloger les gens dans la résidence Habitat Jeune qui est en train d'être construite à peine aujourd'hui. Bon, ça devait être fini en 2021. Il y a peut-être des procédures lourdes administratives. C'est en train d'être construit maintenant. Donc déjà, c'était impossible de détruire l'hébergement sans reloger les gens. Et la deuxième chose, c'est que le nouveau stade devait être construit sur le terrain d'entraînement actuel. Ça veut dire comment vous faites pour construire un stade sur le terrain d'entraînement si vous n'avez pas un nouveau terrain d'entraînement. Donc de façon concomitante, on va dire, il fallait que le bail soit délivré du côté de l'aventure de la Rochelle. Si aucun bail n'a été délivré et si aucune solution n'a été trouvée pour l'hébergement, ça veut dire qu'il n'a jamais été question de stade. Et qu'on a cherché une manière de l'enterrer. Mais ça, c'est mon point de vue. Je vous en dis encore une fois, je reste dans les faits. Mais quand je parle aux gens de Niort, l'histoire du stade, il y a eu les grenouilles jaunes, il y a eu pas mal d'histoires, tu es au courant des grenouilles jaunes ? On ne pouvait pas construire le stade plein d'espoir, je ne sais pas comment ça s'appelait ce projet à l'époque, parce qu'il y avait une race particulière de grenouilles, les grenouilles jaunes, qu'il ne fallait pas les déloger. Il y a toujours eu des raisons, de bonnes raisons pour ne pas faire le stade, toujours. Je crois que Chambly a eu les mêmes raisons écologiques. Oui, après, c'est possible, mais je n'étais pas là, je ne peux pas dire. Mais ce que je sais, c'est que de mémoire de Niortet, tous les gens auxquels je parle, ils entendent parler du stade depuis 20 ans ou 25 ans. N'importe qui dans Niort, c'est une notoriété commune, le stade, c'est dans le sud, on l'appelle ça la rizienne. C'est la femme qui ne vient jamais. Voilà, tout simplement. Je pense que le stade, le stade, c'est quelque chose qui est important pour le règlement de la ville aussi. Le stade, il n'est pas fait pour Michael Hanouna, il est fait pour les chambres niortés, et il est surtout fait pour les niortés. Ce n'est pas pour moi. Un stade, c'est comme une statue. Demain, il y a un stade, et bien, tout le monde en profite. Et demain, le club, il appartient à d'autres personnes avant, et après moi, je peux vous dire qu'il appartiendra à d'autres personnes. Ce n'est pas mon fils qui va reprendre les chambres niortés. Ça, c'est sûr. Un jour ou l'autre, on cédera notre participation, et quelqu'un d'autre viendra. Il n'y a pas de problème. Sur l'avenir immédiat, le stade, a priori, la saison prochaine, il n'y aura pas de souci pour les goûts ? Ah si, le stade, il est homologué à partir du 30 avril. Pourquoi l'homologation n'arrive pas d'ici le 30 avril ? Parce que c'est impossible. Enfin, si je m'en réfère, toujours pareil. À la convention ? Aux différents courriers. Qu'on a reçu à ce sujet. Bon, déjà, puisqu'on rentre maintenant dans l'homologation du stade, on va parler de certaines choses. Et vous expliquez un petit peu la complication pour nous de gérer un club de football dans ces conditions. Vous vous rappelez, en décembre 2021, on a reçu le Toulouse FC. Un match qu'on a gagné d'ailleurs, 1-0. Un but de Papi Mouba, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc il faut que vous sachiez simplement que jusqu'à... Alors je l'ai là. 16h59, le 6 décembre 2021, le stade n'était pas homologué. J'ai reçu, je l'ai là, notification d'homologation du stade, commission infrastructure, le 6 décembre à 16h59. Le match avait lieu à 20h45. Dans quel état un dirigeant d'entreprise se trouve quand il a un match qui est télévisé, en direct, puis c'était sur BIN un lundi soir, et que son stade n'est pas homologué jusqu'à 17h ? Dans quel état j'étais toute la journée ? D'après vous, tout le week-end. Quel week-end j'ai passé ? Est-ce qu'on peut vivre comme ça ? Tu joues dans un stade qui n'est pas... sans convention, donc... Non, à l'époque, il y avait une convention, quand même. Oui. Non, non, il n'y a pas de convention. Non, mais ça, c'est bien. On parle de 2021. Aucun raison. Mais pour quelle raison ? Mais parce qu'il y avait un problème d'éclairage. L'éclairage n'était pas au norme. Mais alors, les matchs précédents, on les avait joués ? Mais on a eu des dérogations. En fait, comment ça s'est passé ? On a eu des dérogations de match en match, de match en match, jusqu'à un moment donné, je leur ai dit, on ne peut plus continuer contre ça. Je ne peux pas, à chaque match, avoir l'épée de la motelesse au-dessus de la tête. On a eu une discussion, donc, avec les équipes de la Cannes, qui nous ont dit qu'il fallait faire, un relamping, c'est-à-dire rechanger toutes les ampoules. Mais ce relamping n'était pas dans le budget de la Cannes. Donc ils nous ont demandé de le faire et qui le prendraient en compte dans le montant des conventions à venir. Ça aussi, c'est un corps verbal. Il n'y a pas eu de trace écrite ? Si, j'ai une lettre. J'ai une lettre de M. Maufray, qui est donc... Je crois s'il est délégué au sport, je ne sais pas exactement ce qu'il est, mais il est au service des sports de la Cannes. J'ai une lettre de M. Maufray. Donc l'idée, c'était quoi ? C'était que le club fasse le relamping, qui n'a pas coûté, puisque je ne l'ai pas payé. Je ne l'ai pas payé pour une raison simple, c'est que le résultat n'a pas été obtenu. Donc j'ai contesté cette facture. Pourquoi ? Parce que quand on a fait le relamping, en réalité, il devait faire un réglage. C'est comme si on mettait un tapis sur la pelouse. Et ensuite de ça, les gens doivent orienter les ampoules pour que chaque point soit éclairé avec le nombre de luxe nécessaire. D'accord ? Donc étant donné que le résultat n'était pas obtenu, j'ai contesté la facture. Mais ça ne veut pas dire que demain, je ne paierai pas cette facture. Et d'autre part, au mois de juillet 2022, donc c'était l'été qui est arrivé, on devait recevoir Bastia. Et la pelouse, bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle était dans un état désastreux parce qu'il y avait un champignon qui l'avait bousillé. Donc j'avais fait voler un drone au-dessus de la pelouse et j'avais fait venir M. Paquet et M. Sandu, qui est l'adjoint au sport au niveau de la canne, pour leur montrer ce qui se passait. Donc à cette occasion, on a eu une altercation, on va dire. Mais il est très gentil, M. Sandu, je n'ai rien contre lui, mais il me parlait de la convention et qu'il fallait qu'on signe la convention. Je me suis dit, mais M. on ne s'est jamais mis d'accord sur ces choses-là. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes le propriétaire du stade, c'est à vous, logiquement, de le mettre au nord et ensuite de ça, on peut le louer. Et pas le contraire. C'est-à-dire ce qui avait été convenu dans des réunions, plusieurs réunions et encore une fois avec plusieurs témoins, et il y a des éléments qui en attestent, mais on ne va pas arriver jusque-là, mais ce qui a été convenu par plusieurs témoins, c'était que la mise au nord du stade au niveau éclairage et parkage visiteur devait être prise en compte par la canne. Et ils allaient libérer une enveloppe pour nous pour mettre le stade à niveau d'un point de vue licence club et on aurait remboursé, on va dire, on parlait d'un million d'euros à l'époque, ce million d'euros au pro-rata de l'occupation qu'on avait du stade. Ce qui est logique, c'est-à-dire que je ne vais pas payer pour les jours où l'athlétisme, par exemple, à faire un meeting. Je paye au pro-rata de mon utilisation. Donc ça a été convenu comme ça, mais quand la convention est arrivée, l'éclairage, il était mis dans la convention et au lieu de payer 45 000 euros par an, on me demande 88 000 euros par an, ce qui n'a jamais été nos accords. Absolument jamais. Les accords, c'était la canne, c'est son rôle de bailleur de mettre le stade au nom pour que moi, je le loue. Donc là, on est sur un litige. Enfin, moi, quand je dis moi, attention, j'ai cher à minorité. Je reprends le vocabulaire. On est sur un litige entre un bailleur et un locataire. Il n'y a pas de litige. Tu dis qu'eux, ils mettent des conditions, ils ont mis des conditions. Non, mais il n'y a pas de litige. Il n'a jamais été question de payer la mise au nombre de l'éclairage. Jamais. Jamais. Donc, ce n'est même pas un litige. Par exemple, le loyer actuel, tu le payes ? Le loyer actuel, moi, je suis prêt à payer 45 000 euros. Il n'y a pas de problème. Le loyer normal de 45 000 euros... Mais il est payé ou pas ? Mais non. Mais parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas reçu 45 000 euros. J'ai reçu 88 000 à payer. Et même pas. J'ai reçu un huissier alors que la saison n'est même pas terminée. Ça s'appelle un litige. Non, mais la saison n'est pas terminée. La saison n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. On est encore dans la saison 22-23. La CALE m'a déjà envoyé un huissier pour récupérer l'argent de la convention qui n'est pas signée. Donc, en cet huissier, j'ai reçu son courrier. J'ai communiqué avec lui pour lui dire qu'en fait, je ne vois pas ce qu'il demandait puisqu'en réalité, est-ce qu'en face de cette créance, il y avait eu un titre qui avait été émis. Mais est-ce que ce titre avait été émis suite à une convention signée ou pas ? Et je le prévenais qu'en fait, il n'y avait pas de convention signée et qu'il n'avait pas de raison de venir me demander cet argent. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé donc la CALE. Il a appelé au directeur financier de la CALE. C'est ce qu'il m'a répété ensuite. Il lui a dit de laisser tomber et qu'il n'y avait pas besoin de continuer les poursuites. Donc, vous occupez le stade à titre gracieux ? Pas du tout. Moi, je ne veux pas l'utiliser à titre gracieux. Moi, je veux payer 45 000 euros. Mais je ne veux pas payer 88 000. Je ne veux pas payer 43 000 de plus par an pendant 10 ans pour payer l'éclairage et le parcage visiteur qui n'est même pas fait. C'est-à-dire qu'on me facture un parcage visiteur dont les travaux ne sont même pas faits. Alors, ils n'ont pas fait les travaux et déjà, ils me le facturent. Je reviens sur ma métaphore entre le propriétaire et le locataire. Dans la vraie vie, ça peut prendre du temps, mais à la fin, le locataire, tu en parlais d'ailleurs tout à l'heure, peut se faire expulser. Pas de problème. Mais qu'il m'expulse. Ce n'est pas une crainte pour toi ? Non. De toute façon, c'est écrit clairement. Je vous le dis. Au regard des éléments transmis. Bon, en fait, voilà. L'année dernière, ils avaient prévu de faire des travaux, donc une enveloppe de travaux pour faire ça et le parcage visiteur. Et il y avait donc une... Comment on appelle ça ? Une dérogation qui tournait jusqu'au 31-10-2022. D'accord ? Bien évidemment, ils ont fait l'éclairage, mais ils n'ont pas fait le reste. Donc il y a eu des lettres qui ont été envoyées, etc. Et on a reçu donc, suite à une deuxième lettre de M. Baloges ou de la Cannes. Ce n'est pas parce que peut-être qu'il ne fait que signer les lettres, peut-être qu'il ne les lit pas. Aussi, je peux lui donner ce crédit. Non, mais ça m'arrivait, moi aussi. Quand je gérais plusieurs trucs, ça m'arrivait d'avoir des tas de trucs à signer et je n'ai peut-être pas tout lu, tout ce qu'on m'a donné à signer. Je fais confiance aussi aux gens qui me donnent les choses à signer. Si j'emploie des gens, je leur fais confiance. Donc à un moment donné, je fais confiance aussi. On a reçu donc une nouvelle lettre. Suite à cette seconde lettre de M. Baloges, je l'ai, je peux vous les montrer. Au regard de l'élément transmis, le CFTIS prolonge le cassement de cette installation au niveau T1-PN jusqu'au 30.04.2023, entre parenthèses, dernier délai de prolongation. Ça veut dire qu'après le 30, de toute façon, le stade est pour me longer. Quoi qu'il arrive, si les travaux ne sont pas faits. Mais je ne sais pas comment il pourrait faire les travaux, puisque dans une lettre de M. Baloges, alors encore une fois, je ne vais pas dire que c'est lui qui l'a signé. Il sait lui qui l'a écrite. Je pense qu'il l'a signé, peut-être qu'il ne l'a pas écrite. Il faut être quand même, on va dire, clair et correct. Il l'a retrouvé, juste. Il l'a retrouvé. Pendant que tu la charges, je vais reposer une autre question. Mais tu dis, le stade ne sera plus homologué quoi qu'il arrive au 30 avril. Oui. Quand on voit les dérogations qui ont été obtenues, alors je crois qu'en plus... Oui, mais le dossier de New York, le dossier de New York, c'est bon. Mais j'imagine qu'il est déconnu par la 3F, mais... Stop. Le dossier de New York, ils n'en veulent plus. Toi, ils t'ont dit la fédération que c'était terminée... Mais clair. C'est clair. Mais où est-ce qu'on joue les matchs ? Hein ? Où est-ce qu'on joue les matchs suivants ? Ah, je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. C'est pour quoi ? Ah, je n'en sais rien. Je vais chercher. Parce que même si les travaux, les derniers travaux n'ont pas été réalisés, est-ce que si la mairie dit, je ne sais pas, moi, lors d'une délibération dans le courant de mars, on s'engage à faire ces travaux, même après cette date du 30 avril. Mais c'est trop tard. Il s'est engagé plusieurs fois à les faire et les a pas faits. Donc, à un moment donné, les gens ne te croient plus. Et ils ont raison. Au bout d'un moment, les gens ne te croient plus. Alors, j'ai oublié peut-être le courrier. Mais enfin, il y a un courrier dans lequel il disait clairement qu'il lui fallait grosso modo deux mois, deux mois et demi pour réaliser les travaux. Donc, aujourd'hui, on est le combien en mars ? Le 20. Donc, on a jusqu'au 30 avril. Donc, je ne sais pas comment on peut faire pour faire 40 jours en deux mois. Deux mois en 40 jours. Je ne sais pas. Ou alors, c'est que le courrier qui a été écrit, ce n'était pas un vrai courrier. Les gens, ils ont écrit n'importe quoi. J'ai quand même envie de leur faire confiance. Si ils disent qu'il faut deux mois parce qu'il faut un temps de cessage pour le béton, pour ceci, pour cela, il n'y a pas de problème. Si le stade n'est pas homologué, ça aura des conséquences assez importantes sur le club ? Oui. Est-ce que là encore, vous envisagez une action en justice contre la mairie puisque la collectivité n'a pas réalisé les travaux que tu estimes ? Mon sentiment, mon sentiment, c'est quoi ? Mon sentiment, c'est quoi ? Je me contente aujourd'hui de relater des faits. Et on verra jusqu'où ça va. On verra jusqu'où ça ira. Les faits relatés sont quand même assez graves, en tout cas. Les conséquences sont assez graves. C'est peut-être grave, mais vous savez, tout peut s'arranger dans la vie. J'ai un sponsor, un très bon sponsor des chers maniortés et des cheminées Poujoula qui m'ont toujours dit que dans la vie, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, on a toujours espoir de pouvoir avancer. Mais c'est certain que continuer dans ces conditions-là, à gérer une entreprise comme ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il va falloir que les choses changent dramatiquement, drastiquement. Ça veut dire qu'en réalité, on va prendre l'exemple d'un club qui est voisin d'une autre et qui était dans notre situation il y a à peu près 15 ans, on va dire le Sade-Rochelet. Le Sade-Rochelet, ils ont tenu une convention de 30 ans de la ville qui leur permet de planifier les choses, de construire, d'aller de l'avant, d'essayer de réfléchir, de faire les choses intelligemment. On ne peut pas vivre avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence. Je ne peux pas. Je ne sais pas comment les gens font. Alors j'avais sollicité parce qu'on n'avait plus pouvoir jouer la ville de Pau pour aller jouer à Pau. On avait un match à jouer à Pau. Finalement, on a obtenu une dérogation supplémentaire. Mais sinon, j'avais sollicité Pau pour m'avoir donné son accord en 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. J'ai passé un coup de fil. 5 minutes après, j'avais l'accord. 5 minutes. Donc voilà, je ne sais pas où j'irai jouer mais je trouverai. Peut-être Pau, peut-être camp, peut-être... J'en sais rien. Ce ne sera pas gratuit. Pardon ? Ce ne sera pas gratuit. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Moi, ce n'est pas gratuit ici non plus. Non, mais ça ne fera pas beaucoup d'aller jouer là-bas. Je n'ai jamais eu l'intention de ne pas payer. Je n'ai pas l'intention de ne pas payer. Je n'ai pas l'intention de ne pas payer. J'ai l'intention de payer. Mais par contre, une chose qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'il y a des prestations depuis 2019-2020 qui ne sont pas payées au club par la canne. Et j'en ai pour 111 000 euros. 111 000 euros de prestations non payées. Tu parles de sponsoring notamment ? Oui. J'ai 111 000 euros. Je ne parle pas de... J'ai 111 000 euros de prestations non payées. Avec des lettres. Voilà. Avec tout. J'ai tout. J'ai un décompte parfait. Alors jusqu'à cette saison, si on ne prend pas en compte cette saison, parce que le maire, il dit qu'on doit... C'est vrai qu'il a les deux casquettes, mais on va dire le président de la canne dit qu'on lui doit des loyers. À ce jour, à ce jour, en ce qui concerne l'année, la saison 21-22, pour qu'on soit bien d'accord, on doit 14 700 euros. Et à ce jour, jusqu'à la fin de la saison 21-22, la canne nous doit 88 000 euros de prestations. On ne sait pas qui doit qui aujourd'hui ? Sur la question concernant la délocalisation des matchs, tu dis, moi, j'irai jouer s'il le faut. Mais je n'ai pas envie. Non, mais c'est même pas au-delà de l'envie. Et la question, c'est est-ce que c'est viable ? Aujourd'hui, aucun club ne fait ça en France ou maintenant. Ah si, il y a beaucoup de clubs qui le font. En France ? Ben oui, Chamblis en joue à Beauvais, le restard a joué à Beauvais. Quand tu as un projet de construction d'un stade, ce qui n'est pas le cas de nier. Oui, ben s'il n'y a pas de projet de construction d'un stade, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de trouver un stade ailleurs pour jouer. À un moment donné, il faut dire les choses clairement. On peut dire oui, la situation sportive, ceci, cela, n'a pas de problème. Mais la situation sportive, elle dépend aussi du reste. Ce n'est pas un truc qui est... On ne peut pas dire la situation sportive, c'est ça. Oui, d'accord, mais c'est quoi le contexte global ? Dans quelles conditions on s'entraîne ? Dans quelles conditions on joue ? Quelles sont les recettes de joueurs de match qu'on fait ? Comment on fait pour recruter des joueurs à Nyon ? Comment on fait pour recruter des joueurs à Nyon ? Si je suis en concurrence avec Laval, on ne va pas prendre camp ou machin, si je suis en concurrence avec Laval, eh ben on est loin derrière eux. Si je suis en concurrence avec Rodez, je suis loin derrière eux. Si je suis en concurrence avec Roux, je suis loin derrière eux. Donc aujourd'hui, on est le dernier club de la Ligue 2. On est la verrue. On est la verrue. Donc on a fait, on a été se présenter au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel pour demander le droit de jouer ailleurs. Parce qu'à un moment donné, je le dois à mes employés, je le dois à mes collaborateurs. Si je veux que ce club continue d'exister, il ne pourra pas exister dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible, ni sportivement, ni économiquement. Et tu as reçu leur cover ? Alors, on a été les voir. C'est mon frère qui a été défendre le dossier. Il a eu un avis favorable pour trouver un autre stade. Et d'ailleurs, au cours de cette interview au conseil d'administration de la Ligue, M. Viard, qui est le directeur des compétitions, il a clairement dit que si le club était descendu en national, il n'aurait jamais eu le droit de jouer dans ce club en Ligue 2. La seule raison pour laquelle on joue en Ligue 2 aujourd'hui dans ce stade, c'est uniquement parce qu'on a des dérogations d'année en année. Le stade, il n'est pas aux normes. Et plusieurs journalistes m'ont rapporté, je ne dirai pas lesquels, mais que quand il y a des journalistes des clubs adverses qui viennent en tribune de presse, se foutent de leur gueule. C'est quoi ce stade de merde que vous avez ? Excusez-moi du terme que j'ai employé, mais c'est quoi ce stade ? Ça n'évolue jamais. Le temps s'est arrêté à Nyon. Le temps s'est arrêté. Et il y a plusieurs anecdotes. William Locco, qui est venu pour le match des légendes, il a dit en plaisantant, c'était même pas une plaisanterie. Il a dit depuis que j'étais ici au centre de formation, ça n'a pas changé. C'était peut-être il y a 25 ans, je ne sais pas, 30 ans peut-être. Hein ? 30 ans, voilà. Ça n'a pas changé. Pour revenir à la LFP, vous avez le feu vert pour aller démarcher à un autre stade ailleurs en France. Alors, le fait que j'ai un pouvoir, enfin que j'ai l'autorisation, un avis favorable pour aller jouer ailleurs, ça ne veut pas dire que j'ai envie d'aller jouer ailleurs. Ça ne veut pas dire ça. Mais il y a quand même eu des discussions déjà avec d'autres collectivités ? Vite fait. Vite fait. Mon espoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est... Il n'y a pas 40 villes autour de Nyon. J'imagine que... Non, mais je peux aller jouer à Jacques-Cio. Je peux aller jouer à Jacques-Cio si je veux. Oui, mais ça reste... Je peux aller jouer à Jacques-Cio. D'accord. Et le supporter de ce qu'il y a dit, il fait... Mais est-ce que ça a du sens de continuer dans ces conditions ? Je vous pose la question. Voilà. C'est quoi le projet ? Alors, au-delà de tout, au-delà de tout, mettons tout ça de côté. Tous ces petits problèmes qu'on a les uns avec les autres, on les met de côté. Mettons ça de côté. C'est quoi, aujourd'hui, le projet de Jérôme Baloges ou de la collectivité pour l'échemarie Norté ? Ou pour... Alors, on va même aller un peu plus loin. On ne va pas parler que d'échemarie Norté. Parlons du sport Norté. C'est quoi le projet pour le sport Norté ? Je ne sais pas, le judo, par exemple, ils n'ont pas de tatami. Pas de tatami. Un tatami, ça ne coûte rien. C'est-à-dire, avec 2000 balles, tu fais un tatami. Le rugby, ils sont dans les conditions dégueulasses. L'athlétisme, est-ce qu'on peut dire que c'est un stade d'athlétisme ? Les mecs, ils ne peuvent pas jeter le poids quand ils veulent, bien que, mercredi, il y a une compétition d'athlétisme. C'est de l'UNSS. On n'a rien à voir avec le stade Norté. Ils vont jeter du javelot, ils vont jeter des trucs sur la pelouse et samedi, on reçoit ça au chaud. Donc, à un moment donné, ça ne se marie pas, les deux trucs ensemble. Et, encore une fois, je n'ai rien contre l'athlétisme. Au contraire, j'ai beaucoup de respect pour eux. J'ai du respect pour cette dame, vous l'avez vu, elle est arrivée. Chaque jour, la présidente du stade d'athlétisme, qui pleuve, qui neige, qui vente, qui est de la grêle, n'importe quoi, elle est là tous les jours, elle s'entraîne tous les jours et franchement, je lui tire mon chapeau. Mais aujourd'hui, on est en train de mélanger deux choses, hormis le fait de l'athlétisme. Je ne suis absolument pas contre, au contraire. Je suis pour tous les sports. Mais on ne peut pas mettre en balance la vie d'un club professionnel qui emploie 107 personnes avec une association amateur qui n'emploie personne. À ce coup, qui a des salariés. Oui, peut-être un ou deux, mais on ne parle pas de 107 salariés. On ne parle pas de deux. Tu parlais du rugby, du judo, ton constat, c'est que la politique sportive de la collectivité n'est pas... Ce n'est pas mon constat. Ce sont des faits. C'est ce que tu dis ? Non, mais ce n'est pas mon constat. Ce sont des faits. Il n'y a rien qui est à la hauteur. Rien n'est au niveau. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Ce n'est pas une appréciation de Mickaël Hanoulin. Pas du tout. Ce sont des faits. Après, on n'est pas la seule collectivité de France dans ce cas. On pourrait citer Poitiers. C'est compliqué aussi. Peut-être. Mais Poitiers, leur équipe de foot, elle est en M3. Donc si le but de la collectivité, c'est d'avoir une équipe en M3, pas de problème. Continuons comme ça, on va y arriver. On va y arriver. Il n'y a pas de problème. C'est la bonne direction. Maintenant, si on a envie d'avoir un club professionnel avec un centre de formation professionnel, il faut faire autre chose. Et ça, ça ne suffit pas. Alors si je dois sauver l'entreprise en allant jouer ailleurs, excusez-moi, messieurs, mais à un moment donné, j'ai une responsabilité vis-à-vis de mes salariés. Je suis chef d'entreprise. J'ai une responsabilité vis-à-vis d'eux. Donc il va falloir quand même que je pense à eux aussi, en priorité, parce que l'argent qui touche à la fin du mois, c'est avec cet argent qu'ils payent leurs crédits, leurs voitures, les dépenses de leurs gosses, leurs bouffes, leurs vêtements, leurs vacances. Donc c'est important. Et ce n'est pas comme si aujourd'hui, il y avait du travail où on veut. Donc ils sont chamboyantés, ils aiment les chamboyants, ils sont investis. Chaque personne qui travaille ici est investie dans ce club et ils ont envie que ce club perdure. Et ma responsabilité, c'est d'assurer la pérennité. Je répète, mon objectif numéro un, c'est de jouer à New York dans des conditions qui sont acceptables pour un club professionnel et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si tu joues ailleurs, si tu vas ailleurs, c'est de la faute de la collectivité ? J'en sais rien. Encore une fois, je te répète, ce sont des faits. Les faits, c'est quoi ? Aujourd'hui, on a un stade. Dans ce stade, il y a 4 400 places qui sont utilisables et 1 000 places à peu près pour les visiteurs. Quand je fais 2 300 personnes, je fais plus de 50 % de remplissage. Aujourd'hui, je ne sais pas, je pourrais prendre des exemples. Il y a des exemples multiples. Multiples. Mais il n'y a que regarder dans les clubs qui ont fait des nouveaux stades et l'affluence, comment elle a augmenté. Mais je ne sais pas, je te donnerais un exemple, par exemple, si je suis un hôtel qui a été construit en 1974 et que je n'ai pas changé ni mes lits, ni mes papiers peints ni rien. Qui sait qui va venir dormir chez moi ? Personne. On me dit, oui, mais il y a 10 ans, il y avait du monde au stade. Oui, il y a 10 ans. Mais c'est 10 ans plus tard aujourd'hui. Et tous les gens, ils nous ont dépassés. Tout le monde nous a dépassés. Ce qui était vrai il y a 10 ans n'est plus vrai aujourd'hui. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est plus vrai dans 10 ans. Il faut s'adapter. Le monde s'adapte. Le temps ne peut pas s'arrêter comme ça. On dirait qu'ici, le temps s'est arrêté. Tu as dit tout à l'heure, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Est-ce que tu tends la main au maire de Nyon ? Moi, je tends la main. Je dis simplement une chose très simple. Je veux gérer mon entreprise en bon père de famille. Je veux pouvoir promettre à mes collaborateurs un avenir. Je veux pouvoir créer un avenir avec eux. Je veux pouvoir créer un avenir avec mes joueurs, avec mes administratifs, avec les gens. Je veux me développer. Comme tout chef d'entreprise, l'objectif c'est de se développer. Mais je ne pourrais pas grandir sous une table. Si je grandis sous une table qui fait 1m40, je ne vais jamais dépasser à 1m40, c'est à peu près ce qu'on fait ici. Donc, continuer dans ces conditions, c'est condamner le club à mort. Je veux être clair avec les supporters, avec les partenaires, avec les collectivités. Dans ces conditions, ce n'est pas possible. Les recettes de jour de match sont insuffisantes. Et on ne peut pas, on n'a aucun pouvoir d'attractivité. Zéro. Zéro pointé. On ne peut acquérir ici pour avoir un joueur, c'est compliqué. Dites-vous bien que quand on va draguer des mecs en National 2, des joueurs qui jouent en National 2, c'est dur. Ils hésitent à venir à New York. Donc, il faut... Parce qu'il y a de la concurrence. Il y a d'autres clubs. Il y a d'autres clubs. Si je suis en concurrence avec le Mans National, le joueur signe pas chez moi. Sur le club, les situations financières du club, est-ce que tu confirmes un déficit qui serait d'à peu près 2 millions, 1,9 millions d'euros ? On n'a pas... Aujourd'hui, vous savez, les bilans du club, ils sont consultables. C'est des choses qui sont publiques. Le club, la première année de la présidence de mon frère, donc 20-21, on a fait 700 000 euros de bénéfices à peu près. L'année dernière, on a dû faire 150 ou 200 000 euros de bénéfices. Et le club, d'un point de vue... les fonds propres du club sont passés d'à peu près 800 et quelques milles à pratiquement 2 millions depuis 2 ans. Donc, la situation financière du club est correcte. Et je veux rassurer les supporters, les partenaires et tous les gens. Bien sûr que notre objectif numéro 1, c'est de rester dans la division. Et je sais que notre groupe de joueurs, notre staff et tous les gens qui sont présents au club vont se battre jusqu'au dernier moment. Et pour nous, le maintien se jouera jusqu'à la dernière minute du dernier match. C'est comme ça qu'on est convaincus que ça va se passer comme ça et on est convaincus qu'on va se maintenir dans une année qui est très compliquée. Mais une fois qu'on aura fait ça cette année, l'année prochaine, on fait quoi ? D'accord ? Mais si jamais on devait descendre, le club ne va pas disparaître. Il y a eu d'autres clubs qui sont descendus au national comme Metz, comme Guingamp, comme d'autres, comme Troyes, qui sont descendus au national pendant que New York était en Ligue 2 et qui sont remontés. Donc on fera comme les autres. Si jamais on devait descendre, eh bien on continuera. en nationale, c'est un coup d'arrêt, oui. Il y a une chaîne qui sera cassée, oui. Parce que ça fait 12 ans ou 11 ans ou 12e, 16 ans qu'on fait en Ligue 2 et on a cette force, ce club a cette force et cette richesse pour se maintenir et je pense que ce club est riche humainement, historiquement et qu'il a les capacités pour aller jouer la première partie du championnat de Ligue 2. Monter en Ligue 1, il faut jouer régulièrement le haut du classement. On ne peut pas monter en Ligue 1 comme ça du jour au lendemain. Il faut jouer régulièrement le haut du classement et une fois, les planètes salines, on devrait être... New York devrait être comme 3. 3 ans en Ligue 2, 1 ans en Ligue 1, 2 ans en Ligue 1, 4 ans en Ligue 2. Voilà, on devrait être parmi les 25 premiers clubs français. C'est l'ambition de New York aujourd'hui, c'est l'ambition des dirigeants qui dirigent New York aujourd'hui. Mais on ne peut pas atteindre ces ambitions dans un contexte pareil, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors on ne peut pas. Il y a un moment donné, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est impossible. Le miracle permanent de se maintenir dans des conditions pareilles, avec un budget riquiqui, en faisant jouer des jeunes joueurs qui n'ont jamais joué à ce niveau-là. Et voilà, on ne peut pas. À un moment donné, ça va s'arrêter. Surtout que ça devient de plus en plus compliqué. L'année prochaine, il y a encore 4 clubs de Ligue 1 qui descendent. Même si tu te maintiens, le maintien, c'est encore beaucoup plus difficile l'an prochain. Et si tu descends au national, tu en as que qui remontent derrière ? Oui, de toute façon, quand on descend, on n'a pas dit que si on descendait, on allait remonter tout de suite. Déjà, il faut se stabiliser. Il faut se stabiliser aujourd'hui, on ne va pas descendre. On va rester en Ligue 2. Mais même en restant en Ligue 2, je fais quoi le 30 avril quand je ne peux plus jouer là ? J'ai encore 6 matchs de championnat à faire et 3 à domicile. Je fais comment ? Je les joue. Dernière question à ce qui me concerne. Est-ce qu'à un moment donné, tu as envisagé de plus contexte et quand même de plus en plus compliqué ? Est-ce que tu as envisagé de vendre ? Et est-ce que ça fait partie des réflexions ? Est-ce qu'il y a eu des discussions ? On a parlé de repositions ? Je ne suis pas un quitter. Je ne suis pas un quitter. Je n'arrête pas. Il est hors de question de m'arrêter. Et je l'ai déjà dit. Quelle que soit la situation sportive du club. Le seul moment où j'envisagerais de vendre le club, ce sera lorsqu'il aura progressé d'un point de vue structurel. Et je n'aurai de cesse de me battre pour ce club jusqu'à ce qu'il ait progressé. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut me reprocher ceci, cela, pas de problème. On a le droit. Mais mon amour pour le club et mon amour pour le sport, personne ne peut me le reprocher. Donc je me battrai jusqu'au bout pour ce club, pour qu'il progresse. Et notre ambition, c'est de le faire progresser. Ça a toujours été et ça le sera toujours. On n'a pas déposé un permis de construire et avoir eu envie de monter un projet de 2,5 millions pour le centre d'entraînement. À un moment donné, si j'investis de l'argent, il y a des raisons. Je vais investir à l'argent parce que j'y crois. Je crois en l'avenir de ce club. Mais je ne peux pas y croire tout seul. À un moment donné, il faut que les gens nous aident. Et s'ils ne veulent pas n'ont pas envie de nous aider, il suffit qu'ils le disent. La communauté et la ville n'en ont rien à faire du foot. Débrouillez-vous, faites comme vous voulez. C'est ce que vous attendez en fait qu'on vous fait. Moi, je mets une position claire. À un moment donné, il faut être clair. Il faut dire les choses clairement. Il faut dire les choses clairement. Nous, on ne veut qu'une chose. Je pense que les chamanes hurtés sont hurtés. M. Balloch l'a dit. Les chamanes hurtés sont hurtés. OK. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les chamanes hurtés ? C'est quoi votre projet pour les chamanes hurtés ? C'est de rester ici pendant 10 ans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne restera pas ici pendant 10 ans. L'année prochaine, ça ne se passera pas comme ça. Je ne pourrais pas accepter de continuer comme ça. Je ne peux pas discuter avec mes gens. Je ne peux rien développer. On ne peut pas être en place de stratégie. Rien. On vit au jour le jour. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Donc à un moment donné, il va falloir évoluer. Et comme ça, ce n'est pas possible. Impossible. Impossible. Donc, il faut décider. On veut faire quelque chose, on le fait. On ne veut rien faire, on ne le fait pas. Mais on ne fait pas lanterner les gens. On leur dit clairement les choses. On leur dit clairement les choses. Position claire. Je reviens quand même aussi, il pourrait être bien sûr d'avoir tout compris sur la menace de plan social. Ce n'est pas une menace. C'est une obligation. Qui pèse. C'est une obligation. Le fait pour les gens concernés, je ne sais pas. Je vous ai dit qu'on était en train de préparer le plan social. Je vous l'ai dit déjà. Ça veut dire que le centre va fermer. Ça veut dire que si jamais je ne reçois pas, je le répète, c'est un fait. Le fait, c'est que si je ne reçois pas 200 000 euros de subvention municipale maintenant, pour la saison 22-23, le centre va fermer. Est-ce que ça n'appelle pas du chantage ça ? Pas du tout. Le chantage est plutôt dans le sens inverse, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça c'est des faits. Je ne sais pas. Si on vous promet quelque chose, Marie, je vous promets quelque chose et je ne vous le donne pas, c'est quoi ? Vous me faites du chantage, je vais me le donner ? Je t'ai promis. Donc à un moment donné, c'est à toi de le donner. Je ne sais pas. Est-ce qu'à un moment, on ne peut pas se mettre autour d'une table et discuter plutôt ? On s'est mis autour de plusieurs tables plusieurs fois et ça n'a abouti à rien. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je ne sais pas. Je pose la question aux gens. Je pose la question aux gens. On fait quoi ? Sur le plan social, juste pour être très clair, on avait compris, c'est une réflexion. Il y a quand même eu des salariés qui ont été prévenus. Oui. J'en ai parlé d'ailleurs. On parle d'une vingtaine de salariés de l'association ? Je ne sais pas combien exactement. Il va falloir que je fasse le compte. Ah oui, c'est l'association. C'est l'association. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que la décision elle est prise par toi, par... Elle est prise en coordination avec Jean-Louis Plain. On en a parlé. Il sait très bien. Il a dit qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Il n'a pas vocation à mettre de l'argent. Ce n'est pas son rôle. Il n'a pas vocation à mettre de l'argent. Ce n'est pas son rôle. Et moi, j'en ai mis assez. L'ASA en a mis assez. Et aujourd'hui, je ne vais pas me substituer à la subvention municipale. Non. Il doit verser sa subvention municipale. Il la verse pour 2022-2023. Et s'il ne veut pas la verser, c'est son choix. Si la ville décide de ne pas verser l'argent, c'est leur choix. Il n'y a pas de problème. Mais simplement, les choix des uns impliquent des conséquences. C'est comme ça. Il y a des conséquences à tous les choix. Chaque choix que je fais le matin quand je me réveille, il y a des conséquences. Et les conséquences, il faut les assumer. C'est tout. Je ne peux pas, à un moment donné, je ne sais pas s'il y a un arme où il y a de l'argent qui pousse. Si vous connaissez l'adresse, dites-le moi, je vais y aller. Je vais aller cueillir des sous. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution autre que celle-là. J'ai une autre question. Si vous partez jouer ailleurs. Oui. Qui ? Quelle sera votre collectivité ressources ? Non, mais je n'ai pas. De toute façon, aujourd'hui, on voit bien où elle est ma collectivité ressources. Elle est où ? Je ne sais pas c'est quoi les ressources. Il faut m'en parler. Expliquez-moi quelles sont mes ressources. Mais donnez-les-moi puisque vous vous posez une question qui est au demeurant fort intéressante. Quelles sont mes ressources avec mes collectivités ? Donnez-les-moi. Faites-moi une liste. Pas faites-moi une liste. Ça veut dire que vous pouvez vivre ailleurs et on va vous rétorquer. Mais je n'ai pas dit un, ni que je voulais vivre ailleurs, ni que c'était la solution. Ce que je dis et je le répète, si pour pérenniser le club et pérenniser l'emploi au Chamoniorté, nous sommes obligés d'aller jouer ailleurs, nous le ferons. Parce que je le dois à nos salariés, à nos collaborateurs. C'est une obligation. Je suis gérant, dirigeant d'entreprise. J'ai une obligation par rapport à ces 107 personnes qui ont des fiches de paye au Chamoniorté tous les mois. C'est 107 personnes. On ne parle pas de deux gars qui se battent en duel. 107 personnes qui vivent à Nyon. Et on ne parle pas de ça parce que les emplois secondaires, tertiaires, il y en a beaucoup plus. Puisqu'on fait travailler des gens du coin, on fait travailler des fournisseurs, on fait travailler des sociétés qui sont ici, on fait travailler du monde. Donc ça représente beaucoup plus que 107 personnes. Mais limitons-nous à ces 107 personnes-là. D'accord ? Qui pour moi, elles sont chères à mon cœur. Chacune d'entre elles est chère à mon cœur. Chacune d'entre elles. Et mon rôle de dirigeant d'entreprise, c'est de les préserver. Et si pour les préserver, je dois aller trouver une solution pour aller jouer ailleurs, fois, ce n'est pas ma volonté. Ma volonté, c'est de rester à New York et de trouver une solution pour développer le club de football des Chambres-Agnortés à New York. C'est ça le but. Avoir un avenir, créer un avenir aux Chambres-Agnortés. Et je n'aurai de cesse de lutter jusqu'à ce que j'obtienne pour les Chambres-Agnortés un avenir et des perspectives. Il y a une obligation immédiate pour les trois matchs à domicile qui restent pour la saison 2022-2023. Les deux matchs de mai et le match de juin. On trouvera. J'appellerai Pau, peut-être qu'il va me répondre en cinq minutes. Sûrement, même. Ou d'autres, ils me répondent peut-être en cinq minutes aussi. Tu dis que tu as un accord de pause pour jouer ? Non, quand on était arrivé au bout de la première prolongation du mois d'octobre, je ne savais pas ce que j'allais faire après. Et il t'avait dit bonjour ? J'ai appelé M. Joël Lopez, le directeur sportif ou directeur général de Pau. Je ne sais pas exactement quelle est sa fonction, mais peu importe. C'est un dirigeant important à Pau. Cinq minutes, il m'a fallu pour avoir un accord. Pour un match ? Déjà, pour commencer pour un match. Après, il faut voir d'autres matchs. Mais bon, c'est compliqué. Vous vous rendez compte dans quelle situation on est ? C'est-à-dire qu'on joue le maintien. Il faudrait que j'aille jouer mes matchs pour le maintien à l'extérieur. On est où, là ? C'est-à-dire, on est dans un truc et c'est un roman. C'est un roman photo, quoi. Je ne sais pas. C'est plus un cauchemar qu'un roman, d'ailleurs. C'est plus une histoire d'horreur. C'est plus un film d'horreur qu'un roman. Qu'est-ce qu'il faut ? Tu ne peux pas avoir la dérogation à partir de l'avril. Je vous l'ai lu. Voilà, je vous l'ai lu. Je vais vous le relire comme ça. Ça va être clair. Je n'ai pas besoin de trucs. Je vais vous le lire clairement. Tac. Je vais prendre feuille par feuille. D'accord. Donc ça. Ça, c'est le 31.10. Voilà. Au regard de l'élément transmis, la CFTIS prolonge le classement de cette installation en niveau travaux T1-PN, entre parenthèses, jusqu'au 30.04.2023, entre parenthèses, dernier délai de prolongation. C'est clair. Il n'y a pas plus clair que ça. C'est clair et net. Donc je ne sais pas exactement comment on va faire, mais on va voir. On va improviser. Donc voilà. Ce que c'est que de gérer les champs moignortés, les conditions dans lesquelles on travaille, sont très compliquées. Et ce n'est pas nouveau. Parce que les gens qui sont là sont là depuis suffisamment d'années pour savoir que c'est compliqué. Mais ce qui était compliqué hier est devenu encore plus compliqué aujourd'hui, puisqu'entre-temps, tous ceux qui étaient derrière nous sont passés devant. Tous ceux qui étaient derrière nous sont passés devant. Je vous dis Dunkerque. Quand je suis arrivé ici, on avait prêté un joueur qui s'appelait Zakaria Grich à Dunkerque. Dunkerque, ils ne pouvaient même pas recruter un joueur à 1 000 euros par mois. Ils n'avaient rien. Ni stade, ni moyens. Ils étaient vraiment au fond du trou. Aujourd'hui, ils ont bien travaillé. Bravo à eux. Aujourd'hui, Dunkerque est devant Nyon. Ils ont un petit stade. Même s'ils sont nationals, ils ont un petit stade qui est sympa. Ils ont un projet qui s'est développé. Voilà. Ils ont des structures qui vont leur permettre de revenir. Et c'est sûr et certain, un jour ou l'autre, ils vont revenir. Peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 3 ans, ils reviendront. Pau, il a fallu qu'ils montent. Tout de suite, ils ont eu un stade. Tout de suite. On ne leur a pas donné un stade, ce n'est pas le Parc des places, mais 3 800 places, un petit stade de foot sympathique avec des loges, des machins, la possibilité de faire du B2B et regardez leur main de spectateurs. Elle est passée de 1 000 à presque 3 000. Mais Rodez. Rodez est monté. Je suis allé voir, comme je vous le répète, avant que Ibrahim Sisoko vienne à New York, je suis allé voir jouer Rodez, Béziers, Rodez. Rodez, Béziers, Rodez. Et je m'en souviens, la tribune, c'était quoi ? C'était des lattes en bois, des trucs vraiment... C'était un stade de National 2, National. Ils sont montés en Ligue 2, ça fait 3 ans, je crois. Aujourd'hui, ils ont un stade. Rodez, c'est 25 000 habitants. 25 000 habitants. Comment ils peuvent faire un stade ? À 25 millions, on n'est pas capable de mettre 4 ou 5 millions dans un stade. Et en plus, ce stade, il pourrait accueillir deux sports. Parce qu'aujourd'hui, on a du rugby aussi, à Nyon. Qu'est-ce qui empêcherait de faire un stade qui permette d'accueillir le rugby et le foot ? Je ne comprends pas. Donc voilà. Si vous avez des questions, si vous avez tout ce qu'il vous faut... C'est bon, merci. Merci.